salut à tous aujourd'hui on va faire des brioches à la crème pâtissière pour ces brioches il nous faut 250 g de farine moi je vais faire une petite quantité je vous le dis toujours moi je fais toujours en petite quantité après si vous appréciez la recette vous pouvez doubler les quantités donc je disais 250 g de farine j'ai 80 millilitres d'eau j'ai 55 millilitres de lait j'ai 40 millilitres d'huile j'ai deux cuillères à soupe de sucre en poudre un sachet de sucre vanillé un sachet de levure boulangère un petit pincé de sel un petit peu de dame en défilé pour la déco pour tout à l'heure si vous en avez pas c'est pas grave ou si vous voulez remplacer par autre chose c'est possible aussi j'ai un oeuf et j'ai de la crème pâtissière que j'ai déjà préparé et que j'ai j'ai mis dans un bol que j'ai filmé au contact pour que ma crème pâtissière ne fait pas de croûte donc si vous voulez la recette de la crème pâtissière je l'ai déjà fait avec vous dans une vidéo précédente la vidéo des tartelettes la vidéo dans le titre s'intitule devenez chef pâtissier en un clin d'oeil qui va s'afficher maintenant le petit i va s'afficher maintenant cliquez dessus pour savoir comment faire la crème pâtissière voilà on va préparer notre pâte d'abord alors vous allez prendre un saladier et une cuillère en bois ou une spatule ou une cuillère normale pour la main si vous voulez et on va prendre parce que c'est une pâte qui n'a pas besoin d'être pétri on n'a pas besoin de robot n'a pas besoin de l'huile de côte pour la pétrir donc vous allez mettre votre levure boulangère on va prendre un petit peu de sucre en poudre alors on a dit deux cuillères à soupe de sucre en poudre prenez une cuillère à soupe voilà et on va prendre l'eau tiède je vais mélanger et après je vais prendre les 50 g de farine donc on a dit 250 g de farine là j'ai pris bon selon moi j'ai pris 50 g c'est pas grave c'est pas la peine de peser je vais juste faire comme ça je mélange je mélange et qu'est ce que je vais faire je vais venir couvrir et laisser une dizaine de minutes pendant ce moment là que vous couvrez et que vous laissez ça que vous laissez la levure faire son effet vous pouvez préparer la crème pâtissière et va mettre au frais et après on va se retrouver pour finir la pâte maintenant après les dix minutes de repos vous voyez que ma levure elle a fait de l'effet donc maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais venir mettre mon sucre vanier la cuillère qui reste de sucre en poudre je vais mettre le reste de ma farine ça veut dire les 200 g qui restent je vais mettre l'huile et le lait tiède et on va venir mélanger tout ça voilà on mélange on mélange jusqu'à ce qu'on va obtenir obtenir une pâte qui va être collante légèrement collante voilà maintenant je vais faire avec la main je vous montre pas besoin de pétrir juste comme ça juste pour ramasser ma pâte pour faire rentrer toute ma farine vous voyez elle me colle aux mains mais c'est normal c'est ce que je veux maintenant je vais huiler un petit peu mon saladier je vais la remettre dedans et je vais la laisser pousser pendant 20 à 30 minutes maintenant que ma pâte elle s'est reposée elle a presque doublé de volume je vais venir fariner un petit peu mon plan de travail et je vais la sortir de là je vais essayer de l'étaler je vais prendre mon rouleau pour l'étaler ça va aller plus vite maintenant j'ai pris un emporte pièce un cercle comme ça selon la taille que vous voulez je vais la ramasser et je vais la poser la laisser se reposer le temps que je prépare cela maintenant on va prendre notre crème pâtissière qui a bien refroidi et c'est bien épaissi on va venir la mettre au centre de notre cercle alors là si vous voulez rajouter des pépites de chocolat c'est maintenant un exemple que je vous donne des raisins secs ou ce que vous voulez maintenant je vais venir prendre ce cercle là qu'on a fait et je vais venir enfermer emprisonner toute ma crème pâtissière pour former une boule voilà juste comme ça et je prépare ma plaque qui va au four et je pose et je refais la même chose je ramène je ramène jusqu'à ce que je fais une bourse et je pose et j'espace je vous dirai tout à l'heure pourquoi on va espacer alors maintenant pourquoi je vous ai dit de les séparer parce qu'on va venir les aplatir doucement doucement et j'espère que vous les avez bien fermé dans dessous pour que la crème pâtissière ne sort pas donc vous aplatissez comme si vous faisiez des petits pains et juste une petite remarque tout à l'heure alors j'ai oublié de mettre du sel dans ma pâte donc ne faites pas la même erreur mettez le sel dans la pâte donc à l'état pour on a rajouté les 200 grammes de farine il fallait rajouter le sel et moi j'ai oublié mais c'est pas grave ma pâte elle est bien quand même le sel c'est juste pour raviver le goût donc voilà vous voyez regardez vraiment des plats comme ça là je sais pas si vous voyez là je vais vous montrer la taille comme ça voilà maintenant qu'on a aplati toutes les brioches vous allez prendre un couteau pointu et vous allez venir faire des entailles dans la pâte ici par dessus alors ça dépend la taille de vos brioches moi ici je crois que ça va me faire trois entailles dans celle là elle est un petit peu plus grande en fait malgré que j'ai emporte pièce et la pâte la taille de la brioche elle dépend de la quantité de crème pâtissière que vous avez mis c'est ce que j'ai remarqué donc comme j'ai mis ici beaucoup plus de crème pâtissière et j'ai rajouté des pépites de chocolat et du coup là elle est plus grande et du coup j'ai fait quatre entailles ici j'ai fait trois donc je finis d'abord maintenant que j'ai fait des entailles de partout je vais faire la dorure pour mes brioches ici j'ai l'oeuf tout seul que j'ai battu l'oeuf pas le jaune d'oeuf si vous voulez utiliser le jaune d'oeuf vous pouvez avec une toute petite goutte de vinaigre pour enlever le goût de l'oeuf si vous avez de la vanille liquide moi j'en ai pas mettez une goutte de vanille liquide dans l'oeuf donc là on va venir faire la dorure là je vais allumer mon four à 200 degrés le faire préchauffer et le temps que le four il chauffe ben on laissera les brioches se reposer encore une dizaine de minutes moi mon four il prend il prend au maximum dix minutes pas dix heures dix minutes pour qu'il chauffe à 200 degrés voilà donc on va faire la dorure de partout maintenant je vais prendre mes amants défilés et je vais mettre quelques unes décorées avec je vais faire je vais mettre une bande oui une bande non une bande oui une bande non ou fait faites comme vous voulez moi je fais ce qui me plaît faites ce qui vous plaît vous aussi vous pouvez laisser comme ça aussi sans mettre d'amandes ni rien vous pouvez mettre des graines de sésame ce que vous voulez ce que vous avez des graines de pavot bon alors en fin de compte j'ai mis des amandes de partout j'ai trouvé que c'était plus joli de partout maintenant mon four il est préchauffé à 200 degrés je vais mettre mes brioches là ça va faire dix minutes mon four il est chaud je vais mettre mes brioches dans le four et je vais baisser mon four à 180 degrés je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés et je vais surveiller et je vous dirai après combien de temps ça m'a pris la cuisson mais de toute façon on n'a pas tous le même four donc à chacun de surveiller sa cuisson je vous retrouve juste après pour le résultat final voilà mes petites brioches à la crème pâtissière elles sont prêtes à la sortie du four je les ai badigeonné avec du nappage j'ai mis dessus du nappage celui là j'ai juste suivi le mode d'emploi si vous n'avez pas du nappage vous pouvez le remplacer par de la confiture vous prenez de la confiture n'importe laquelle vous avez vous rajoutez un petit peu d'eau vous la mettez dans une casserole vous la portez à ébullition et après vous nappez vos brioches avec voilà le résultat c'est bien cuit derrière ici comme ça je vous l'ouvre pour voir voilà donc la crème pâtissière est un petit peu partout avec les pépites de chocolat donc la crème pâtissière dépend de la quantité que vous avez mis moi j'ai pas mis beaucoup parce que ma fille elle aime pas trop beaucoup de crème pâtissière c'est pour ça donc voilà j'espère que la recette elle vous a plu toute façon pas toute façon je voulais dire je vous ai fait une recette de brioche sans oeufs donc parce que je sais qu'il y en a il ya plein de mamans qui ont des enfants qui sont intolérants aux oeufs ils cherchent des recettes comme ça c'est pour ça que j'ai choisi cette pâte là pour faire la recette aujourd'hui donc j'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez l'essayer je sais vous allez dire elle a fait la recette pour les intolérants aux oeufs mais elle a quand même fait la dorure avec l'oeuf vous n'êtes pas obligé de faire la dorure avec l'oeuf vous faites juste la dorure avec du lait prenez du lait dans un bol ou quoi avec le pinceau et un tout petit peu de sucre parce que le sucre il donne la couleur dorée le lait et un petit peu de sucre et vous dorez vos brioches avec et à la sortie du four vous les nappez avec le nappage et voilà le tour est joué donc j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et vous allez l'essayer donc je trouve toujours une solution je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir merci et restez chez vous ciao